Dans l'univers de l'artiste Xavier Veillon, la vision est loin d'être quelque chose de purement rétinien. Elle procède aussi d'un positionnement dans l'espace. Pour les designers Erwan et Ronan Boroulek, les objets qu'ils dessinent sont avant tout fonctionnels. Jusque-là, tout paraît logique. Mais qu'arrive-t-il lorsque les trois créateurs se rencontrent autour d'une commande collective pour l'exposition chef-d'oeuvre du centre Pompidou-Messe ? Après plusieurs échanges, l'idée s'est concrétisée autour d'une rencontre de quatre objets. Une sculpture en ébène représentant Jordan, personnage imaginé par Xavier Veillon, irait se poser dans la lampe Ouajima conçue par les frères Boroulek. Et en vitrine d'une des galeries, une paroi composée de formes en polystyrène appelées murs de nuages par les designers devait adosser un autre Jordan, lui aussi en polystyrène, mais cette fois-ci de 1m96. Erwan et moi ne se sentaient pas tellement sûr de vouloir participer à une exposition chef-d'oeuvre. On est vraiment des designers, on dessine des objets liés à l'usage. Il n'y a pas trop ce qu'on pouvait faire ici. Et on s'est dit assez vite que peut-être que ce qu'on pouvait faire, c'était mettre à disposition d'artistes des choses qui fonctionnent un peu comme des outils. En fait, on voulait vraiment rester dans le champ du design qui fait que, quand on produit des choses, a priori, elles se révèlent quand elles sont utilisées. C'est un peu la grosse différence entre une oeuvre d'art et le design. Réalisé après une prise de vue en trois dimensions, la statue de l'homme debout préexistait déjà. Pour cette installation, Xavier Veillant l'a fabriquée dans le même matériau utilisé pour le mur de nuages. Je me suis beaucoup intéressé à l'idée de la statuaire et de la célébration. Et donc comment on pouvait aujourd'hui réinvestir ce champ qui est un peu laissé vacant, disons. Et donc j'ai commencé à faire des portraits de gens avec qui j'étais, disons, en sympathie. C'est-à-dire des gens que je connaissais déjà, qui étaient des amis. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aura de la présence, du volume de quelqu'un dans l'espace, plutôt qu'un portrait psychologique, par exemple. En fait, l'association qu'on a faite ici, c'est qu'on l'a associée à un personnage, là aussi, de Xavier Veillant. Ça fait écho à une peinture romantique du 18e, où on voit ce personnage face à une mer de nuages. Cette association amène à une situation un peu étrange. La fonction initiale de ces nuages, c'est de jouer un rôle de paroi. Donc elle, ici, dans le cadre de cette installation, joue le rôle d'un fond. La sculpture de Xavier se trouve devant. Et je pense qu'à l'isole, il crée une espèce de second plan, ce personnage qui surplombe la ville. Je pensais que c'était une situation vraiment plus intéressante pour nous. Plutôt que d'être dans une boîte à l'intérieur, il y avait une dimension qui correspond aussi peut-être à notre position, aux frères Boroulet, qui est à moi, par rapport à Matisse, Tatline et Picasso, quelque chose d'être peut-être plus dans le contemporain et dans la vie extérieure. De par l'ouverture sur la ville et de par la dimension publique, un peu d'interface qu'il y avait entre l'intérieur et l'extérieur du musée.